...nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo présente à l'expo Dubaï 2022 qui a ouvert ses portes le 1er octobre 2021 aux Émirats Arabes Unis. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, va assister ce lundi à la journée nationale de la République démocratique du Congo. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais, l'expo Dubaï est ouverte à Dubaï. À travers cette exposition, la République démocratique du Congo va faire connaître une vitrine incontestable pour le rayonnement de sa culture. Réputée pour son shopping de luxe, la ville de Dubaï est le centre d'attraction mondial depuis l'ouverture de l'exposition universelle le 1er octobre 2021. Durant cinq mois, chaque pays a profité de cette victrine mondiale pour vendre son image de marque au monde. Ce 22 mars sera au tour de la République démocratique du Congo d'exposer sa richesse culturelle. La journée du 22 mars est donc considérée comme journée nationale d'exposition des produits et de la culture congolaise à Dubaï. La République démocratique du Congo et son président seront donc à l'honneur pour présenter au monde ce que ce grand pays d'Afrique a de particuliers. Inscrite au patrimoine immatériel, la rumba congolaise va faire vibrer Dubaï avec ses artistes. Plusieurs officiels congolais sont ici à Dubaï pour préparer cette journée congolaise. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, est donc très attendu ici à Dubaï où la communauté reste très mobilisée. Avec cette vitrine, c'est le Congo qui gagne. Les touristes profitent également pour visiter d'autres lieux touristiques, à l'exemple de Atlantis des Palmes, une destination exceptionnelle de renommée mondiale. A Kinshasa, Fifi Masuka Saïni, gouverneur intérimaire de la province de Lualaba, revient d'une mission officielle à Loussaka en Zambie où elle avait été dépêchée par le chef de l'État. Elle a reçu en audience ce samedi dans la soirée à la cité de l'Union africaine. Le gouverneur Fifi Masuka Saïni est allé rendre compte des pourparlers en cours entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Et ce, concernant le projet de construction de la route Koloisi-Soloisi qui va traverser le deux pays. Reportage. L'Union africaine, ce samedi dans la soirée, madame la gouverneure intérimaire de la province de Lualaba est venue rendre compte au chef de l'État félique son temps de Tshiseké de Tchilombo de la mission qu'il a conduite en Zambie au mois de février dernier. Fifi Masuka Saïni était dépêchée par le président de la République pour discuter avec les autorités zambiennes de la mise en œuvre du projet de construction de la route Koloisi-Soloisi, une route d'une importance économique capitale pour les deux pays amis. Je suis venue spécialement lui remettre le rapport sur ma mission en Zambie. Il m'avait envoyé en Zambie pour voir son homologue zambien afin de discuter sur la faisabilité de la route Koloisi-Soloisi et la moine du côté de la Zambie. Nous avions été bien accueillis, raison pour laquelle nous sommes venus lui donner le rapport. Ce rapport stipule que ses travaux sont d'une extrême urgence. Comme le chef lui-même nous avait dit que nous devons commencer cette route-là au plus tard le mois d'avril et c'est ce que nous sommes venus remettre les rapports. Les instructions sont encore aujourd'hui très claires. Comme le rapport l'indique, nous allons commencer très incessamment les travaux de cette route-là. De l'économie au social, en passant par la sécurité et les infrastructures de base, la province du Loa-Laba fonctionne au rythme de la vision du chef de l'État qui tient au développement de toutes les entités politico-administratives. La patronne de l'exécutif provincial du Loa-Laba se veut plus que rassurante. La province, sur le plan financier, elle est tout à fait à l'aise parce que beaucoup de crédits qui étaient là sont en train d'être élagués petit à petit. Ce qui va nous mettre dans une position confortable par rapport aux finances, par rapport aux infrastructures. Ça, rien à signaler parce que les travaux continuent à pas de géants, comme vous le voyez chaque jour, malgré les érosions, malgré ce que nous trouvons comme obstacle, mais les travaux continuent. Le chef nous a instruit aujourd'hui qu'il veut voir des grandes routes, des autoroutes. C'est ce que nous sommes déjà en train de faire, mais nous allons encore améliorer. Sur le plan sécuritaire, c'est le calme. En tout cas, au Loa-Laba, aujourd'hui, nous glorifions Dieu, nous disons merci parce que sur le plan sécuritaire, nous n'avons pas beaucoup à dire. Madame la gouverneure du Loa-Laba a expliqué que cette action traduit en acte la ferme volonté du président de la République démocratique du Congo, Félix Sontan-Tshiseke Di Chulombo, qui tient à booster le développement à la base de toutes les entités du pays. Et la modernisation des infrastructures routières en est le socle. Les autorités locales qui sont mieux placées pour aider le gouvernement de la République dans la bataille de suppression des barrières illicites sont sur terrain à Kienge et le vice-premier ministre de l'Intérieur Sécurité a appelé ces derniers à accompagner cette vision du chef de l'État. À l'étape des Kikuit, dans le cadre de sa mission d'itinérance sur la nationale numéro 1, Aksu Kinshasa-Chikapa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, s'est livré au même exercice qu'à Kienge. C'est lui d'appeler les autorités politico-administratives et militaires de la province de Kualou au strict respect, chacun en ce qui les concerne, de loi en matière d'érection des barrières sur les actions routiers du pays. Qui peut ériger une barrière et habiliter à percevoir l'argent ? Combien de barrières ? Sur un axe ? A quelle distance ? Et où ? Pour Daniel Asselo, quitte au accueil, les membres du comité provincial de sécurité sont les principaux acteurs dans cette bataille que mène le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo. Sans eux, difficile d'obtenir les résultats escomptés. Pour nous, c'est une contrainte. Les barrières illégales seront supprimées, mais les barrières qui assurent la sécurité des personnes et de leurs biens seront maintenues, telles qu'on va étudier dans le comité provincial de sécurité. Au terme de cette réunion, le patron de la territoriale a pris la direction de Tchikapa, dernière étape de sa mission. Ce main faisant, il a inauguré sur invitation du gouverneur de province, Willy Tchundala, deux écoles construites sur fonds propres du gouvernement provincial. D'abord, l'école primaire Taku à Ingoudi, si tu veux. La République démocratique du Congo, je vous le disais, est présente à l'Expo Dubaï 2022 qui s'est ouverte le 1er octobre 2021 aux Émirats Arabes Unis. Les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo dans le domaine de l'énergie, la SNEL et les autres entreprises congolaises attirent un bon nombre d'investisseurs. C'est un papier de Edi Tchalla rendu par Yvette Makoutima. Expo Dubaï 2020, c'est une grande opportunité pour la République démocratique du Congo dans toute sa diversité. Elle doit, dans toutes ses composantes, faire bonne figure et une présence à la hauteur de ses ambitions, de son peuple, mais surtout de son potentiel économique. Sous la direction du ministère du Commerce extérieur, certains ministères clés, plusieurs établissements et entreprises publiques parmi lesquelles SNEL, ANAPI, ANAPEX, FPI, sans être exhaustifs, répondent au rendez-vous avec les projets bancables à la recherche des financements et des mieux-disants. L'une des premières préoccupations d'investisseurs dans quelconque domaine est la fourniture en énergie électrique. Ils doivent avoir des réponses sur cette préoccupation et la SNEL s'est bien préparée en conséquence. 780 sites disponibles pour l'hydroélectricité, des projets dont certains les études des faisabilités sont déjà faites et sont à portée de main. The World in One Place est une occasion rêvée pour attraper des capitaux et pouvoir s'en sortir dans ses domaines très capitalistiques, l'électricité. Après les Business Investment Meetings lundi et mardi, au cours duquel SNEL fera une présentation, il s'en suivra des échanges avec des partenaires intéressés. Il est question que nous puissions aussi présenter notre produit qui est l'électricité avec tout ce que nous avons aussi comme un problème notamment pour investir dans les infrastructures en rapport avec la production de l'énergie électrique. Comme vous le savez, le pays est moins électrifié et il fallait faire recours à des investisseurs pour arriver à remonter un peu les taux d'électrification du pays. Sans une fourniture sécurisée en énergie électrique propre, le développement de la RDC démarrera longtemps une chimère. Blondine Wavingana nous parle à présent des travaux du séminaire préparatoire de la conférence annuelle du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants de l'administration fiscale. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, va abriter à partir du mardi 22 au jeudi 24 mars, les travaux du séminaire préparatoire de la conférence annuelle du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales crédables. Pour cette année, le thème retenu est le développement des partenariats entre les administrations fiscales. Selon la secrétaire générale de cette organisation mondiale, Catherine Lemesle, qui est arrivée hier à Kinshasa, l'idéal est d'échanger les données, les informations fiscales et de développer les partenariats entre différents membres de l'espace francophone d'Afrique et du Maghreb. CREDAF, c'est une association qui regroupe 30 pays francophones, avec des dirigeants des administrations fiscales, notamment un grand nombre de pays africains, mais pas seulement, puisque nous avons aussi Haïti, le Canada, la Belgique, la France, le Cambodge. Et cette association a pour but de favoriser les échanges entre les différentes administrations, administrations fiscales, et de travailler sur des sujets communs pour accroître les ressources. Juste après la délégation du secrétaire général, le cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, accompagné des membres du comité d'organisation du séminaire, conduit par les directeurs des études de la DGI, se sont rendus tour à tour au parc réservé aux bonobos orphelins et autres. Question de se rendre compte de ces gros singes uniques genre au monde et qu'on ne retrouve qu'en RDC. La visite s'est terminée par une réception offerte aux invités. Francophonie de l'avenir, c'est le thème de la journée internationale de la francophonie, célébrée le 20 mars de chaque année en République démocratique du Congo. Cette journée est marquée par le message du ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazinga. L'anniversaire de la francophonie ne peut passer inaperçu à un RDC. D'où le message du ministre de l'intégration régionale et en charge de la francophonie, Didier Mazinga Moukanzou. Et cela autour du thème francophonie de l'avenir. Mes hommages le plus de ferrons à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisekébi Silombo, pour son engagement clairement énuméré dans son discours au programme, exprima sa ferme volonté de faire jouer la République démocratique du Congo un rôle de premier plan dans l'espace francophone. 48 États composent la grande famille francophone. En RDC, le français est la langue officielle et même la langue maternelle. Ce thème s'adresse particulièrement à la catégorie juvénile de l'espace francophone. Il convient de rappeler ici que l'avenir de la francophonie réside plus à faire avancer et propager la langue française. Le ministère de l'Intégration régionale et francophonie, à travers la délégation générale à la francophonie et avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, a mis en place en 2011 un réseau de centres de lecture et d'animation culturelle qui, à ce jour, compte du centre à travers cinq provinces. La République démocratique du Congo a été choisie pour avriter la neuvième édition du jeu de la francophonie prévue en 2023. À son 52e anniversaire, l'Organisation internationale de la francophonie est engagée depuis plus de 50 ans pour le développement et l'éducation, pour l'accompagnement efficace des populations. Dans son intervention, la secrétaire générale de l'OIF voudrait une francophonie prometteuse de la paix et de la bonne gouvernance. Chaque année, le 20 mars, la journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde entier, essentiellement dans le pays francophone, dont la République démocratique du Congo. Pour cette année, les thèmes rétenus et la francophonie, à son 52e anniversaire, l'OIF est engagée depuis plus de 50 ans pour plus de développement durable, plus d'éducation, plus d'accompagnement efficace des populations. La secrétaire générale de l'OIF veut une francophonie pour la promotion de la paix et de la bonne gouvernance. Pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, il nous faut œuvrer davantage ensemble pour les valeurs constitutives de notre identité, le respect de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous voulons une organisation caractérisée par la bonne gouvernance et qui participe au bon équilibre entre tous les États membres. Pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, il faut recentrer la coopération entre les pays autour des grands enjeux stratégiques mondiaux. L'éducation de qualité pour toutes et pour tous, la fin de la fracture numérique, la prospérité partagée et compatible avec un développement durable respectué de la planète. La francophonie de l'avenir est donc un salutaire retour aux sources. C'est ce resserrement autour des priorités fondatrices et l'adaptation aux défis du monde actuel qui nous permettront d'être plus pertinents et plus efficaces et partants, d'aller plus loin et de voir plus grands. Plusieurs manifestations sont organisées au pavillon francophone à l'exposition universelle des Dubaï 2020. Une délégation belge est arrivée à Kinshasa dans le cadre du renforcement de coopération entre la ville-province Kinshasa et Bruxelles. Cette délégation était accueillie par le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila. C'est un reportage de David Moubenga. Sur l'invitation du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, une délégation bruxelloise de la mission économique de la région Bruxelles capitale est arrivée ce samedi 19 mars 2022 à Kinshasa pour apporter son soutien à la capitale congolaise dans plusieurs secteurs. Conduite par le ministre président en charge du développement territorial et de la rénovation urbaine, du tourisme, de la promotion de l'image de Bruxelles, Rudy Verworte. Cette délégation a été accueillie par le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Pendant son séjour à Kinshasa, qui va jusqu'au 25 mars prochain, la mission belge va participer à la semaine belge organisée dans les cadres de renforcement de la coopération entre les deux pays, particulièrement avec la ville-province de Kinshasa. Alors, cette visite, enfin, cette mission fait suite à une rencontre que j'ai eue avec votre président, qui connaît particulièrement Mbaka à Bruxelles, et donc nous étions rencontrés lors de sa première visite officielle. Et il avait immédiatement lancé l'invitation à ce qu'il y ait une large délégation, à la fois académique, culturelle et économique, qui puisse se rendre ici à Kinshasa. Malheureusement, la crise de Covid a un peu, je dirais, chamboulé le programme et le calendrier, mais enfin, on est là et on est très heureux d'être là. Alors, je repartirai vendredi prochain, au soir, et nous allons voir de nombreuses rencontres. Il y a de nombreuses entreprises, à la fois bruxelloises, wallonnes et flamandes, qui sont présentes. L'idée est évidemment de développer, d'approfondir nos relations, je dirais, économiques, des investissements réciproques. Et puis, au niveau culturel, des échanges, notamment en art moderne et contemporain, une délégation culturelle qui est aussi présente. Et puis, il y aura une dimension sociale aussi, avec des rencontres que nous allons faire, avec des associations sur le terrain. Donc, c'est une mission à visage multiple. Comment les États ont pu parvenir à se protéger contre la propagation de certaines épidémies ? Eh bien, les services de protection sanitaire au niveau de frontières en République démocratique du Congo, cette tâche est assurée par le Programme national de l'hygiène aux frontières. C'est le reportage de Chati Kihweme. Le Programme national de l'hygiène aux frontières PNHF, service spécialisé du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a pour mission d'assurer le contrôle sanitaire des frontières de la RDC, ce, conformément au Règlement sanitaire international 2005, aux accords, conventions ainsi qu'à la législation nationale. Son mandat est de protéger les pays contre la transmission et la propagation internationale des maladies à potentiel épidémiologique et de l'aider à faire face à tout événement pouvant créer une urgence de santé publique de portée internationale. Depuis notre événement, nous avons numérisé, nous avons sécurisé les certificats internationaux de vaccination, ce qui fait qu'avec comme impact, c'est l'augmentation même de recettes au niveau du trésor public. Mais nous ne sommes pas limités là-bas. Nous avons amélioré les contrôles sanitaires portant sur les produits chimiques, soporifiques et des produits toxiques, mais aussi sur les médicaments, la désinfection de véhicules routiers transfrontaliers, la désinfection de véhicules en importation, un focus sur la technique. Et cela nous a permis d'améliorer nos recettes. Toujours sur fond propre, les PNHF effectuent des achats réguliers des matériels d'assainissement, à savoir des pulvérisateurs, des atomisaires et autres matériels disponibles à tous les postes frontaliers. Organisation interne, les PNHF réhabilitent ces bâtiments sans l'appui extérieur. La province du Congo central en est une belle illustration. Deux ans à la tête de ces programmes, Dede Ndouindoungui s'explique. Nous avons pu réhabiliter et équiper, avec nos maigres moyens, les bâtiments qui nous reçoivent aujourd'hui. Hier, peut-être, on pouvait prendre en location un espace pour tenir, organiser ce genre de réunion, mais aujourd'hui, avec nos fonds propres, parmi les points ciblés dans l'avenir, nous disons que nous voulons doter de ces pays d'une politique sur les contrôles sanitaires aux frontières. Ce sera un instrument légal qui pourra nous aider à uniformiser nos prestations au niveau de tous les points d'entrée de la RDC. Le service de l'hygiène aux frontières est un filet de sécurité en ce qui concerne l'infiltration dans les pays, des maladies venues d'ailleurs et les tours de contrôle sanitaire en République démocratique du Congo. Les activités de la Centrale électorale nationale indépendante, on en parle avec Teti Samba. Moment d'exhortation de louanges et de prières à la paroisse de l'armée du salut. ... De l'Assemblée, Denis Kadima Kazadi a délivré un message de paix et bien plus, sollicitant une collaboration à établir pour la sensibilisation à grande échelle de la population via le réseau salutiste dans la perspective des élections à venir dont le point culminant est la présidentielle de 2023. Les activités en rapport avec la Journée internationale des droits des femmes, le réseau des femmes élues au niveau provincial et local se sont entretenues avec le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka. Prendre son vol pour Kinti Assa, capitale de la République démocratique du Congo, le gouverneur Aïe de la province du Lualaba a reçu dans son cabinet de travail le comité du réseau des femmes élues, députées provinciales et locales. Ces réseaux qui régorgent toutes les 26 provinces de la RBC, se jouent le Lualaba, en mars d'un forum de haut niveau qui aura lieu insistamment. Nous sommes venus dans les cadres du forum que nous organisons sur le leadership transformationnel et aussi sur la participation de la femme aux échéances électorales de 2023. Métant en première ligne la promotion du leadership féminin et luttant contre toutes les violences basées sur les genres, ces femmes donnent les raisons du dévolu jeté sur le Lualaba. Nous avons choisi la province de Lualaba parce que c'est une province qui incarne le leadership féminin. Aujourd'hui, son excellence, madame Fifi Masuka, est la seule femme gouverneure de toute la RDC. Donc c'est pour nous un modèle. Nous lui avons demandé de ne pas baisser les bras, de continuer à mener la liste. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501